Alors bonjour à tous et bon samedi, heureux de vous retrouver toujours aussi fidèles et nombreux. On est le 12 octobre 2019, 5h18, heure du Québec. Bon matin à tous. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des liens, des messages, c'est vraiment apprécié. Il y a des histoires des fois qui semblent bizarres quand on les voit pour la première fois sur des sites qui sont absolument crédibles, mais qui ont le courage d'aller de l'avant avec des nouvelles qui sortent de l'ordinaire, les premiers, parce qu'ils veulent avoir des scoops naturellement, dans des sites comme Spoutnik, qui sont crédibles, les nouvelles la plupart du temps qu'on publie sont véridiques, mais souvent on est les plus courageux et on y va les premiers avant et on publie. On n'attend pas d'avoir des confirmations, d'être allé sur le bureau de la censure ou par l'autorité qui régit nos médias. Et on voit des histoires, des fois il y en a qui sont sceptiques quand ils voient le titre, ils disent « Ah, c'est sûrement une fake news, c'est de la bullshit ». Donc j'ai reçu un lien d'une abonnée que je salue, Réjean, une compatriote. Puis le titre de la nouvelle, ce qui venait de Spoutnik, c'était qu'un poisson à tête de serpent qui survit habituellement, ou qui vit en Asie habituellement, a été trouvé en Géorgie par un pêcheur. Et c'est un poisson qui survit sur la Terre, puis qui peut vivre même apparemment quelques jours sur la Terre, et qui se nourrit de petites bestioles. C'est un poisson qui a des dents et qui a été découvert en Géorgie aux États-Unis. Et ça c'est le genre de poisson, c'est pas une histoire de mutation, c'est un poisson qui existe vraiment. Et qui a été retrouvé en Géorgie, c'est pas son habitant naturel. Naturellement, quand ce genre de choses se produisent, ça vient déstabiliser des écosystèmes. On n'a qu'à penser à des espèces de moules qui se logent sous les coques de bateaux. Ces bateaux-là voyagent, arrivent dans des eaux étrangères, où ils ne sont pas originaires, et peuvent rester là, se détacher et se multiplier. On a vu qu'il y a eu des problèmes comme ceux-là. D'autres poissons peuvent embarquer dans des cales de ces grands bateaux, quand elles sont ouvertes, ou je ne sais pas comment ça fonctionne, les technologies, mais ils peuvent se loger. Après ça, sans le savoir, ces bateaux-là se déplacent et amènent des espèces vivantes dans leur habitat naturel, dans d'autres habitats, et ça vient déstabiliser des écosystèmes. Et ça, c'est l'histoire que j'ai vue, envoyée cette nuit par Réjean, et qui me disait, je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais ça semble faire peur à tout le monde. Et on en a parlé hier, dans les médias traditionnels, le New York Times l'a rapporté, CNN aussi, on va aller voir la nouvelle. Un poisson à tête de serpent qui survit sur Terre a été découvert en Géorgie, et les autorités officielles le veulent mort. Une espèce de poisson envahissante qui peut respirer de l'air et survivre à Terre a été découverte en Géorgie pour la première fois, et les responsables avertissent quiconque entre en contact avec l'espèce de le tuer immédiatement. Un pêcheur à la ligne a attrapé ce fameux poisson à tête de serpent du nord, ce mois-ci, dans un étang du comté de Gwinnett, a annoncé mardi la division des ressources phoniques du département des ressources naturelles de Géorgie. « Grâce au rapport rapide d'un pêcheur, notre personnel a pu enquêter et confirmer la présence de cette espèce dans ce plan d'eau », a déclaré Matt Thomas, chef des pêches de la division des ressources phoniques. Nous sommes en train de prendre des mesures pour déterminer si elles se sont propagées à partir de cette masse d'eau et espérons l'empêcher de se propager dans d'autres eaux de la Géorgie. Bien que ce soit la première fois qu'il est découvert en Géorgie, des têtes de serpent ont été signalées dans 14 états du pays. Le poisson long et mince a une apparence marbrée foncée et peut atteindre trois pieds de long, donc presque un mètre. Il peut également respirer de l'air et survivre dans des systèmes peu oxygénés, y compris sur Terre, ont indiqué des responsables. Un poisson à tête de serpent est considéré comme une espèce envahissante, non indigène, ce qui signifie qu'il affecte les espèces indigènes en se disputant nourriture et habitat. En Géorgie, il est illégal d'en posséder un sans un permis valide pour les animaux sauvages. Les pêcheurs qui croient avoir attrapé un poisson à tête de serpent du Nord devraient le tuer immédiatement et le congeler, ont déclaré des responsables. Si possible, prenez des photos du poisson, y compris des gros plants de sa bouche, de ses nageoires et de sa queue. Notez qu'il a été capturé. Notez où il a été capturé ont indiqué des responsables de l'État. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis considère le poisson à tête de serpent comme une espèce nuisible. Il est réglementé par le gouvernement fédéral. Donc, c'est un casse-tête pour les autorités fédérales, ce poisson-là. Donc, on revient à la nouvelle de Spoutnik, qui, elle, en a parlé, elle aussi, hier. Donc, en même temps, le département des ressources, en le titre, c'est « Tuez-le immédiatement, un poisson capable de vivre sans eau, sème la panique aux États-Unis. » Le département des ressources naturelles de Géorgie, aux États-Unis, vient de diffuser un message d'urgence. « Si vous attrapez le poisson à tête de serpent, tuez-le immédiatement. Ce dernier, originaire d'Asie, est capable de survivre pendant plusieurs jours sur Terre, a été détecté dans le comté de Gwinnett, rapporte des médias américains. » Donc, voyez-vous, le traitement est déjà très différent de celui, par exemple, d'un média traditionnel comme CNN, qui ne nous a pas dit que le poisson était originaire d'Asie, qui était capable de survivre pendant plusieurs jours sur Terre. Donc, déjà là, juste dans les premières phrases, on voit qu'il y a un traitement un peu plus, peut-être complet, et une approche différente. « Le poisson à tête de serpent a été repéré en Géorgie, aux États-Unis, pour la première fois, et a fait réagir le département des ressources naturelles qui a mis en garde la population, via un communiqué. Tuez-le immédiatement. Si vous trouvez le poisson à tête de serpent en Géorgie, tuez-le immédiatement, et contactez l'Office régional du département des ressources naturelles, indique le tweet de la Wildlife Organization, en tout cas de la Géorgie, à l'Association de protection de la faune. « Le poisson à tête de serpent, ou chanidé, est originaire d'Asie. Il dispose d'un corps allongé, d'une peau visqueuse, et d'une bouche avec des dents. Ce prédateur qui se nourrit de petits animaux est capable de respirer sur la Terre et de se déplacer presque comme un serpent, ce qui inquiète certains spécialistes, précise la presse américaine. La tête de serpent est considérée comme une espèce envahissante parce qu'elle pénètre dans un écosystème qui n'est pas capable de le contrôler. Une fois sur Terre, elle peut se reproduire très rapidement. Le pêcheur qui a découvert le poisson est revenu en détail sur cette rencontre. Je ne me serais jamais attendu à voir ça en Géorgie. Ça, c'est le pêcheur qui raconte son histoire. Il y a le lien de son entrevue, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Quand je l'ai vue, il était littéralement en train de percuter la souche d'un arbre. Et je pouvais l'entendre inspirer l'air, ce qui est très bizarre. Je n'ai jamais entendu un poisson faire ça, raconte le pêcheur. Donc vraiment, c'est un poisson qui peut sûrement, s'il peut vivre plusieurs heures sur la Terre, se déplacer d'un plan d'eau à un autre. Donc imaginez, le problème que cela peut causer, surtout pour les autres espèces de poissons qui sont sûrement incapables de l'attaquer. Donc il n'y a aucun prédateur de ce poisson-là. Et c'est ça qui cause des casse-têtes. Et il y a souvent de ces petites histoires-là qui sont anodines, mais qui représentent énormément d'impact sur les années à venir, sur les faunes et les environnements de ces pays qui se font envahir par des espèces. des espèces de poissons, de mollusques qui viennent d'ailleurs. Donc, on n'a qu'à se rappeler le lapin. Ça avait été amené, je ne me rappelle plus si c'était ici ou en Australie, ou de l'Australie à ici, il y a plusieurs centaines d'années, je pense, et que ça avait causé, on se retrouve avec des lapins un petit peu partout, mais des lièvres au rythme où ça se reproduit. Donc, il y a ces nouvelles qui souvent passent inaperçues, qui ont l'air bizarres, dont on ne porte pas attention, mais qui sont véridiques et qui peuvent causer des dommages à un environnement. Je vous reviens avec une histoire abracadabrante aussi. C'est samedi, c'est l'Action de Grâce, on va se permettre un petit peu de nous poser sur les drames de la vie quotidienne, que ce soit les changements climatiques, les catastrophes. On va aller voir les représentations, les peintures des grands artistes des siècles passés et plus, qui dans leurs œuvres, on retrouve des représentations d'ovnis ou des représentations assez étranges d'objets dans le ciel. C'est fascinant. de la vie quotidienne. C'est fascinant. Merci.